Le Cru des Galiens 2015 est retrouvé autour de leur ministère de tutelle et de ses partenaires à la faveur de la traditionnelle nuit des lauréats. Une nuit pour encourager ces lauréats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une nuit également pour recueillir les préoccupations liées à l'exercice du métier. C'est ainsi que les journalistes ont recommandé l'augmentation des récompenses aux Galiens. L'instant est solennel et il vient une fois de plus magnifier le professionnalisme et le mérite des 28 lauréats des prix officiels et les 22 des prix spéciaux. Entre dégustation et prestation d'artistes musiciens burkinabés, des discours ont ponctué cette cérémonie et des engagements ont été pris. Cette nuit des lauréats se tenant dans un contexte national particulier où la presse dans son ensemble a un rôle crucial à jouer. Je ne peux m'empêcher de terminer mon propos en formulant le vœu que l'excellence de nos productions qui a été magnifiée lors de la 18e nuit des communicateurs puisse se refléter davantage sur notre travail au quotidien. Trois jurys ont évalué les lauréats dans une rigueur professionnelle, plaçant la barre des notations à 14 sur 20 pour prétendre aux Galiens. La formation des journalistes, l'une des recommandations du jury sera prise en compte. Des sessions de recyclage ciblées et de mise en niveau seront initiées en partenariat avec les rédactions des organes de presse et des structures de formation professionnelle pour aider les journalistes à travailler dans leur production. La nuit des lauréats du Galien 2015 prend fin dans une ambiance conviviale. Un moment de détente pour oublier la plume, le micro et la caméra. Le micro et la caméra. La première partie. Sous-titrage ST' 501